Les établissements secondaires, de la formation des cadres religieux, qui pour nous, le Conseil Régional de l'Université d'Alsace, cette formation est très importante parce que nous avons besoin effectivement des imams, des cadres religieux, des aumôniers, qui connaissent le texte et le contexte. Donc c'était un débat très riche et très intéressant avec les représentants de l'État. Ok, alors je vous demande juste, je ne sais pas si vous êtes présents ici depuis 2011, ça a été mis en place en 2011, cette formation spécifique. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que vous avez vu concrètement les effets de cette formation ? Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les responsables politiques, ils veulent travailler sur ce chantier de l'islam de France parce que c'est une responsabilité, et c'est très important d'avoir encore une fois des imams formés qui connaissent les valeurs de la République, les droits français, les autres religions, pour vivre ensemble dans la paix, la sérénité, la fraternité, la paix. D'accord, et donc du coup là, au sein de cette discussion, est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir des avancées de cette... Je l'espère, il faut toujours rester optimiste, je l'espère, et nous, nous sommes prêts à travailler ensemble, main dans la main, pour répondre aux attentes et contribuer à l'essor de notre région et de notre société, la France. Et du coup, suite aux attentats qu'il y a eu pour en janvier, on parle d'une... Enfin, d'une... Ah, je ne trouve pas mes mots. On montre un peu les musulmans du doigt, en fait. Est-ce que... Ben écoutez, les représentants de l'État, ils ont polarisé l'attention sur ce point-là qui est la stigmatisation du musulman. Et donc, les actes anti-musulmans ont proliféré, ont augmenté ce dernier temps. C'est malheureux. Et c'est pour cela, nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour dire tout simplement que les citoyens musulmans sont comme les autres, ils veulent vivre dans le respect, la dignité, la sérénité. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Navawi, s'il vous plaît. Vous pouvez juste me dire si M. Valls a annoncé des mesures concrètes. Ben écoutez, elle a annoncé effectivement des mesures concrètes par le biais de la formation des cadres religieux. Donc, il y a formation des imams aussi. Et elle a parlé aussi du dialogue interreligieux. Elle a parlé de l'organisation de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, le CFCM au niveau de la région, le CFCM au niveau national, ce sont des instances qui sont vulnérables et fragiles. Donc, ce serait judicieux d'avoir d'autres personnes qui contribuent pour créer une représentativité très forte et très solide. Il n'a pas annoncé la création d'un institut de théologie musulmane. Il n'a pas été jusque-là. Il n'a pas annoncé ça. En fait, il y a la formation des cadres religieux dans le domaine, pas de la religion, mais surtout ce qui touche le droit français, le droit sociologique, etc. Ce qui est très très important pour l'imam. Parce que le texte, encore une fois, il doit épouser le contexte. Un imam qui ne connaît pas le texte, il ne peut pas donner des réponses adéquates et constructives. Merci, M. Nabor. Merci pour tout.